Hello tout le monde, salut les beaux gosses, salut les belles gosses J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être On ne peut plus controversé car aujourd'hui le thème est Pourquoi les pauvres sont gros ? C'est un thème controversé parce qu'effectivement Il y a le mot gros, il y a le mot pauvre On associe le mot pauvre et le mot gros ensemble Alors sachez bien que je ne veux pas faire de la provoque Je ne veux pas jeter la pierre aux gens Et je ne veux pas accuser ou condamner qui que ce soit Là je fais ce thème parce qu'il est vrai que La grande majorité, enfin le plus grand nombre d'obèses Et de problèmes d'obésité se trouvent dans les classes sociales pauvres Et souvent, je ne sais pas, moi il y a un mec dans la rue par exemple Qui demandait de l'argent, il avait un super gros ventre Et il demandait de l'argent et tout Pour manger entre guillemets Donc moi ça m'a interpellé et ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire cette vidéo Aujourd'hui je la fais, je suis très content de la faire Il faut savoir que quand je fais une vidéo, ce n'est pas seulement pour vous C'est aussi pour moi parce que lorsque je parle et que je dis des choses Et que je développe un sujet, ça me donne des pistes Déjà pour en développer d'autres Mais ça me donne des pistes aussi pour comprendre un peu ce sujet Et ça permet de nourrir un peu mon intellect Et ça me permet aussi d'y voir plus clair Donc c'est pour vous et pour moi Pourquoi les pauvres sont gros ? Donc je vais y répondre en développant trois points qui me semblent pertinents Et bien sûr la réponse ne sera pas exhaustive Mais on va faire une amorce de réponses la plus complète possible Déjà je pense que c'est une question de façon simple et un peu fourre-tout je dirais culturelle Lorsque vous n'avez pas d'argent, vous allez être porté sur les choses qui coûtent le moins cher Et qui remplissent le plus Donc si vous n'avez pas d'argent, il se peut très bien aussi que vos parents ou vos grands-parents n'aient pas d'argent D'accord ? Donc ça veut dire que cette culture du prix bas Cette culture de l'achat au prix le plus intéressant se transmet A pu se transmettre Donc par les parents et par les grands-parents Voilà Si dans la famille personne n'a eu beaucoup d'argent Ou personne ne développe par exemple des business pour faire réellement de l'argent Il se peut que cette habitude se soit transmise Si depuis que vous êtes petit, vous mangez des biscuits bas de gamme Vous buvez du jus bas de gamme et plein d'autres choses bas de gamme Et vous êtes content de pouvoir vous remplir le ventre avec des choses bas de gamme Il se peut très bien que cette habitude vous ait été inculquée Ce n'est pas impossible D'accord ? Donc là je pense qu'on tient une piste Bien sûr si vous avez par exemple une famille à nourrir Et que vous n'avez pas beaucoup d'argent Vous allez voir les choses le plus rassasiant et qui coûtent le moins cher Donc vous allez vous jeter sur des choses qui ne sont pas forcément tip top au niveau nutritionnel Il se peut que vous vous jetiez dessus pour pouvoir nourrir votre famille Et pour pouvoir faire le plus d'économie possible Lorsque vous vous jetez sur ce genre de produit Cela veut dire également que ce qui vous intéresse c'est le prix et éventuellement le goût Mais vous n'allez pas forcément regarder à la composition Donc vous n'êtes pas forcément très regardant sur ceux qui composent le produit Sur la qualité du produit Et lorsque l'on n'est pas regardant sur la qualité du produit Et qu'on va chercher les prix les plus bas Il est clair que pour que les prix soient aussi bas Ce ne sont pas les meilleurs produits qu'on a utilisés pour pouvoir confectionner le produit qu'on va acheter Cela c'est clair et net Par exemple on va y trouver du sucre raffiné On va y trouver des graisses trans On sait très bien que les graisses trans sont très préjudiciables pour le corps Parce que les graisses trans en fait c'est des graisses qui sont transformées On a la graisse on va dire classique Et puis après chimiquement dans des laboratoires Ils vont la transformer pour lui donner certaines propriétés Et pour faciliter la confection du produit Et aussi pour réduire le coût du produit Parce que ces graisses sont bon marché Et voilà Par contre elles sont très mauvaises pour le corps Et il faut comprendre que tous les produits bas de gamme entre guillemets Sont faites avec ces graisses Que ce soit par exemple des croissants Que ce soit des brioches, des gâteaux Tout ce que vous voulez Et bien c'est des choses qui sont faites avec ces graisses là Qui sont très 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 mauvaises pour le corps A côté de ça il y a aussi le sucre Donc c'est forcément du sucre raffiné Parce qu'on ne va pas se prendre la tête à vous mettre du sucre de canne Ou du sucre de coco dans ce que vous allez acheter Donc graisse trans plus sucre raffiné C'est une bombe atomique pour vous foutre en l'air Donc si vous avez l'habitude d'en consommer en grande quantité Ça pose des problèmes Et si maintenant vous n'achetez que des produits bas de gamme Et bien vous allez forcément avoir dans la composition ce genre de produit Et vous comprenez bien que ça va poser des problèmes au niveau de votre poids Mais aussi au niveau de votre santé, au niveau de plein de choses D'accord L'environnement C'est à dire lorsque vous n'avez pas beaucoup d'argent Et bien vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent Et donc qui ont peut-être aussi ces réflexes Ces réflexes d'acheter des choses bas de gamme Ces réflexes de ne pas, peut-être de ne pas positiver De ne pas aller de l'avant, de ne pas entreprendre Donc il y a aussi l'environnement Si dans votre environnement Si dans votre environnement il y a Bien sûr vous n'avez pas beaucoup d'argent Donc vous habitez dans des endroits où les gens en général n'ont pas beaucoup d'argent Et donc vos amis, les gens que vous côtoyez n'ont pas forcément aussi beaucoup d'argent Donc ils ont aussi le même réflexe peut-être que vous Et donc ça va venir renforcer en fait ces mauvaises habitudes Sans parler du fait qu'il y a aussi la sphère psychologique Si maintenant les gens qui vous entourent ne sont pas dynamiques Si on ne vous insuffle pas de l'espoir Si vous n'avez pas cette envie d'entreprendre Et que les gens autour de vous n'ont pas envie d'entreprendre Ils n'ont pas envie de faire des choses Quand je dis entreprendre c'est au sens large Ça peut être entreprendre pour votre vie Ça peut être entreprendre votre physique Ça peut entreprendre par rapport à un business ou je ne sais quoi En gros ça manque de dynamisme Cette mollesse va vous ramener vers la nourriture Et forcément la nourriture bas de gamme Parce que lorsque vous commencez à manger pour combler un vide Vous allez forcément prendre des choses qui ne sont pas bonnes Et ça ne va pas le faire En tout cas vous allez en prendre en trop grande quantité Dans le sens que vous n'allez pas les prendre pour les bonnes raisons Donc vous voyez tout ça cumulé Le fait que vous prenez les choses en grande quantité Que ces choses ne soient pas forcément de bonne composition Etc, etc Fait que vous allez forcément grossir Vous allez forcément être en mauvaise santé Et ça ne va forcément pas aller Donc ça je pense que c'est aussi une des raisons Pour lesquelles les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Souvent sont amenés à grossir C'est bien d'étirer De parler un peu sur les causes Mais il faudrait peut-être aussi trouver des solutions Parce que nous sommes une chaîne Enfin Justefit est une chaîne positive Je veux qu'elle soit positive Et donc il ne faut pas refermer le volet Sur quelque chose de sombre Vous voyez, d'accord ? Donc au niveau des solutions Les solutions elles sont toutes simples En fait, il faut bien comprendre que si vous arrivez à changer une chose Quelque chose qui est très important par exemple Comme l'alimentation Ou le fait de prendre soin de soi Si vous arrivez à changer ça Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer aussi dans votre vie Donc ne prenez pas le fait de transformer votre corps Ou le fait de manger correctement Ne prenez pas ça à la légère Il y a un gros challenge qui se fait dessus Parce qu'il y a beaucoup de pression qui se fait pour que vous alliez du mauvais côté Et donc vous, vous devez mettre beaucoup de pression pour aller du bon côté Et à partir du moment où vous mettrez cette pression Vous allez apprendre, vous allez acquérir des choses Qui vont vous permettre de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes Puisque vous allez totalement vous transformer Vous allez totalement devenir une autre personne Vous ne serez plus la personne qui prend du poids Vous serez la personne qui va mieux La personne qui prend soin d'elle Et la personne qui mange mieux Et ça, ça va jouer énormément sur tous les pans de votre vie D'accord ? Donc comme solution, je dirais Déjà, il faut absolument essayer de sortir un peu de ce milieu D'essayer de voir autre chose qu'un environnement négatif Alors quand je dis autre chose, ça peut être par le biais de lecture Ça peut être par le biais de vidéos Par exemple sur Youtube Par exemple quand vous me côtoyez moi Et que vous écoutez ce que je vous dis C'est un autre son de cloche Et donc inspirez-vous et prenez l'énergie De façon à pouvoir vous extirper de tout ça Après, n'hésitez pas si vous le pouvez A changer d'air, à voyager, éventuellement à déménager En tout cas, comme on dit Mieux vaut être seul que mal accompagné Et si les gens qui vous entourent vous tirent vers le bas Peut-être vaut mieux prendre de la distance par rapport à eux Ensuite, il faut bien comprendre que La meilleure solution pour aller mieux Ce n'est pas forcément de trouver le meilleur aliment Parfois c'est de manger un peu moins Donc même si vous mangez des choses qui sont préjudiciables Si vous en mangez moins Ce sera toujours mieux pour votre organisme Bien sûr, comme je dis toujours Essayez de trouver des bons aliments Et enlever les mauvais aliments Si vous en trouvez des meilleurs Peut-être que vous ne pourrez pas en acheter beaucoup Mais ce sera sans doute suffisant Pour votre survie, pour votre évolution Et votre évolution dans le bon sens Justement, ça ne sert à rien de faire la course Au remplissage, d'accord ? Après, bien sûr, comme je l'ai évoqué précédemment Ce remplissage peut être dû à des causes psychologiques Si par exemple vous avez un vide dans votre vie, etc S'il y a des choses qui ne vont pas Et que vous comblez ça par la nourriture Il va peut-être falloir s'attaquer à ces choses qui ne vont pas Et il va falloir trouver des choses qui aillent D'accord ? Et la meilleure façon, c'est de, je pense, de se lancer dans des projets De, par exemple, d'avoir des rêves D'aller vers ses rêves D'imaginer des choses C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose Vous vous mettez à le faire Et parce que vous allez commencer à vous mettre en action En fait, être en action Le tout, c'est de ne pas végéter Si vous dormez devant la télé, vous êtes clairement cuit Déjà, la télé, bazardez-la, quoi Ou soit, moi, personnellement, j'ai des télés chez moi Mais je ne m'en sers que pour regarder des vidéos Je ne regarde pas la télé en tant que tel La télé, franchement, c'est de la merde D'accord ? La télé, elle vous pousse à consommer Elle vous lobotomise Elle vous rend amorphe Donc, la télé, éloignez-vous de la télé D'accord ? Prenez plus le temps, allez prendre l'air Sortez, marchez, des choses comme ça Retournez à des choses simples Vous ne vous jetez pas sur toutes les promos Carrefour Au champ, surtout Carrefour Vous ne vous jetez pas sur ces promos Les 1 plus 1 gratuits, les ceci, cela Ne cherchez pas à tout le temps chercher la variété Et allez vers la simplicité Quitte à manger tous les jours la même chose Tant que c'est sain et que c'est bon pour vous C'est mieux que de tout le temps vous dire Ah ouais, ben là, ils ont sorti le dernier gâteau à la mode Le dernier jus Et là, si vous êtes dans ce délire-là Vous êtes clairement cuit, quoi Parce que dedans, il n'y a que de la merde D'accord ? Il faut bien comprendre ça Ok ? Et puis, voilà Donc, la simplicité Et puis, animez votre vie, quoi Soyez dynamique, soyez proactif Lancez-vous dans des projets Faites du sport Trouvez-vous de bonnes fréquentations Et tout ça fera que vous sortirez de tout ça D'accord ? Ce n'est pas évident, c'est facile à dire Mais il faut d'abord, il faut en prendre compte Il faut en prendre conscience Et à partir d'en prendre conscience On peut éventuellement trouver des stratégies Pour s'en sortir Et j'espère que ce thème choc Et cette vidéo controversée Pourra vous aider à y voir plus clair Et pourra vous aider à vous en sortir D'accord ? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche Pour être mis au courant des prochaines publications J'ai encore plein de sujets à développer J'ai encore plein de trucs à dire C'est une très grande aventure Qui commence pour vous comme pour moi Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao !